Bonjour, bienvenue dans cette capsule de Fusion Directory. Cette fois-ci, nous allons voir comment créer un modèle et comment l'utiliser. Tout d'abord, on se connecte avec un compte administrateur. Ensuite, on va dans l'onglet utilisateur. Et comme pour la première capsule, on crée non pas un utilisateur, mais un modèle de type utilisateur. Un modèle se compose majoritairement de son nom et tous les autres champs eux sont optionnels. On peut par contre les utiliser pour remplir des macros ou pour faire des remplacements. Par exemple, on peut utiliser le champ pour le prénom en mettant automatiquement la même valeur que le nom. Ou encore, dans le login, on peut dire par exemple qu'on va récupérer la valeur du nom et uniquement sa première lettre. Il existe d'autres macros, mais ceux-ci sont disponibles dans la documentation officielle. Dès que notre modèle est créé, on le sauvegarde. Par défaut, les modèles ne sont pas visibles. Il faut cocher la petite case dans la partie filtre et appliquer le filtre pour pouvoir les voir. Pour utiliser un modèle lors d'une création, on peut soit utiliser l'icône directement qui permet de créer l'objet, ou on peut passer par le bouton action et utiliser cette fois la ligne depuis un template utilisateur. On nous demande de choisir le modèle pour la création. Et ensuite, on ne nous demande que les champs qui sont obligatoires pour la création de notre utilisateur. Une fois remplis les différents champs, qui ne sont pas d'ailleurs tous obligatoires, on peut très bien les laisser vides et les remplir par la suite. Une fois qu'on clique sur continuer, on arrive sur la page classique d'un utilisateur. Comme si on l'aurait écrit manuellement, mais les champs sont pré-remplis. On remarque bien que notre prénom a bien la valeur du nom de famille et que le login lui par compte, comme voulu, a juste récupéré la première lettre du nom de famille. Si toutes les valeurs sont remplies comme on le souhaite, on peut sauvegarder. Notre utilisateur est bien créé proprement. Les modèles peuvent être utilisés dans différents workflows, comme par exemple créer un compte avec un mot de passe aléatoire. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.